Oh, Arnold, on dirait que quelqu'un s'est bien amusé la nuit dernière. Et mon petit doigt me dit que ton cerveau est probablement aussi désordonné que cette pièce. Vraiment, tu te souviens de rien du tout ? Arnold, ça serait enfin possible. La nuit dernière, est-ce que tu serais enfin devenu un vrai homme ? Félicitations, Arnold, c'est ta première cuite, autrement appelée une intoxication alcoolique. Et ça, ce sont les premières conséquences désagréables de ta nouvelle expérience, Arnold. Et si on portait un toast à ton nouvel ami ? Ah, euh, oui, bien sûr, j'avais oublié, tu dois, enfin, tu dois... Oh, Arnold, est-ce que tu voulais vraiment garder un souvenir indélébile de cet événement ? Bon, au moins, tu auras quelque chose à raconter à tes amis plus tard. Et comme tu peux le constater, les conséquences de ton intoxication alcoolique ne sont pas seulement néfastes pour ta santé. Ça l'est aussi pour ton compte bancaire. Oh que oui, parce que tu as été d'une générosité inégalée la nuit dernière, Arnold. T'étais le roi de la fête ! Euh, mais où est ta dent ? Ça te dit quelque chose ? Rien ? Non ? Arnold ! Tu ne le sais peut-être pas, mais trop boire peut conduire à une agressivité bien inutile. Et clairement, tu en as fait les frais hier soir. Oh, t'as trouvé une solution ? C'est l'heure de prendre ton aspirine. Oh ! Attends, non, tu as oublié de réapprovisionner ton armoire à pharmacie. Mais en réalité, Arnold, tous ces problèmes sont juste dans ta tête. L'eau minérale est une chose miraculeuse. Tu es déshydraté. Il te faut simplement reconstituer l'eau manquante dans ton corps. Euh, c'est quoi ce jacuzzi ? Bon, je comprends très bien que tu veuilles arrêter de boire après ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais pas l'eau ! Tu ne pensais quand même pas que ça serait si facile d'échapper à la gueule de bois, hein ? Que quelqu'un appelle Spielberg ! On a une idée pour à nouveau les dents de la mer ! Qu'est-ce qui se passe, Arnold ? T'appelles une ambulance, là ? Ah ! T'as décidé de reprendre un peu de force avec une délicieuse pizza. Mais tu as oublié une petite chose. Ton haleine alcoolique. Il s'agit des produits de la décomposition de l'éthanol, qui apparaissent dans le corps après que le foie ait pris en charge son traitement. Et l'un d'eux, l'acide acétique, a une odeur particulièrement désagréable. Hé, Arnold, t'es sûr que tu veux toujours dormir après avoir mangé ? Désolé pour toi, mais tu peux oublier ton sommeil. Les fonctions cérébrales sont altérées après la consommation d'alcool. Dès que tu auras fermé les yeux, ton cervelet ne disposera plus des informations capitales pour pouvoir s'orienter dans l'espace. Et il va commencer à transmettre des données erronées à ton cortex cérébral. Dis bonjour au petit manège, le grand huit. Pauvre Arnold. Tu fais tellement pitié. Regarde-toi. Laisse-moi te donner un conseil très simple. Ce qu'il te faut, là, c'est une bonne tasse de thé chaud. Enveloppe-toi dans une couverture bien chaude. Et endors-toi si profondément qu'aucun prince ne pourra venir te réveiller avec son baiser. Arnold, je t'avais dit que ça fonctionnerait. Bon, alors je te félicite pour ton deuxième anniversaire. N'oublie pas, Arnold. Il peut arriver que derrière un joyeux sourire peuvent se cacher de bien mauvaises choses. C'est pas vrai. C'est toi qui t'es fait ça tout seul. À la prochaine, Arnie. En espérant que cette fois, tu auras enfin la tête vissée à l'endroit. Tu ne vas pas tenir jusqu'à l'hôpital. Ton cœur pourrait s'arrêter. Tu as besoin d'une transfusion sanguine d'urgence pour maintenir la pression dans ton système circulatoire. Pendant la guerre du Vietnam, des perfusions à base de noix de coco ont parfois été utilisées pour traiter les blessés. Étonnamment, l'eau de coco est assez similaire au plasma sanguin humain. Alors, qu'avons-nous ici ? Du cola ? Ok, mettons-nous au travail. Mais d'abord, on doit se débarrasser de tout le gaz. Si le gaz contenu dans la boisson entre dans tes vaisseaux sanguins, il va littéralement te déchirer de l'intérieur. Le cola contient du sucre et du glucose. C'est une source parfaite d'énergie rapide et cela te permet vraiment de te requinquer. On dirait que ça a fonctionné. Le cola a pris racine dans ton corps. Tes intestins sont maintenant aussi propres que jamais grâce au fait qu'ils ont été nettoyés avec du cola. Mais d'un autre côté, tu seras un invité très apprécié à toutes les fêtes avec des enfants. Avec autant de caféine contenue dans le cola qui coule dans tes veines, tu n'auras besoin de dormir qu'une fois tous les trois jours. Maintenant, tu auras beaucoup plus de temps que la moyenne des gens. Après tout, même les athlètes professionnels boivent parfois du cola pour avoir une dose d'énergie rapide. Et tu peux toujours obtenir ta recharge au supermarché le plus proche. Non, ne fais surtout pas ça, espèce de cinglé kamikaze ! Un seul manteau pourrait te transformer en véritable missile sol-air ! Mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas gâcher ta journée. Le cola aide même à combattre la dépression légère. Mais, pour être honnête, Arnold, le cola dans ton sang est en fait mortel. Tes yeux, tes reins, tes nerfs et ton cœur souffriront le plus. Ouais, on dirait que le cola n'est pas une très bonne option. Tu seras mon sujet test dans une nouvelle expérience. Tu vas boire tout le café que vous avez récolté en une seule fois. Votre stock est juste suffisant pour faire 10 litres d'expresso ou 200 tasses. Alors, vas-y, renoncule ! Partout dans le monde, les gens boivent 500 milliards de tasses par an et il ne se passe rien de mal. Hélas, cette dose de caféine en une fois vous tuera deux fois. Mais je t'aime. Arnie, donc je te donne deux vies supplémentaires. Faim ? L'expresso à zéro calorie ? Vous devriez être reconnaissant que la caféine émousse votre faim. Arnie, as-tu entendu parler des étudiants australiens qui, après leur cinquième tasse d'expresso, ont cru entendre de la musique dans un bruit blanc ? Cette expérience a confirmé les propriétés psychoactives de la caféine. Arnie, tu m'entends ? Arnie ! Vraiment, il est impossible de boire 10 litres d'expresso. Les tremblements violents dans vos mains et la paranoïa ne vous laisseront pas prendre une gorgée après la cinquantième tasse. Mais un contrat est un contrat. Alors ici, prends une pilule de caféine. Une surdose de caféine provoque un arrêt cardiaque. Dans ton cas, un double arrêt cardiaque. Oh, dis-moi, tu t'es encore endormi avec le ketchup ? Oh, un cycle menstruel ? Attends là, pourquoi tu as des règles ? Arnold, on dirait que tu es intersexe. 2% des personnes dans le monde remarquent des changements dans leurs organes génitaux pendant la puberté. Ils échangent, comme qui dirait, leur queue de billard contre une poche. Et vice-versa, si tu veux. Maintenant, je comprends pourquoi cet album photo t'a été caché pendant toutes ces années. Alors, de quel sexe es-tu, Arnold ? Le sexe est déterminé de trois façons. La première est la prédominance de certaines hormones dans le corps. L'oestrogène chez les filles et la testostérone chez les garçons. La deuxième façon est génétique. Si tu es un garçon, alors tu as des chromosomes XY. Si tu es une fille, alors XX. Et la troisième est le genre. Il s'agit de ce que tu ressens. Le genre n'est pas une chose innée, mais plutôt une définition acquise tout au long de la vie. Alors maintenant, tu décides de mettre à jour ta garde-robe, hein ? À présent, ton état intérieur est le même que ton état extérieur. Mais ton horrible sens du style semble bien être là pour la vie. Ta vie, justement, elle va changer radicalement. Tu peux être un homme capable de tomber enceinte. Tout comme l'a fait, par exemple, un couple marié qui vit dans l'Oregon, Tristan et Biff. D'ailleurs, le premier homme qui est tombé enceinte était aussi un habitant de l'Oregon. Salut l'Oregon ! Eh oh ! Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Wow ! Suzy s'intéresse à toi ! Arnold, tu as de la chance, mais n'oublie pas que tu as déjà l'air d'une fille et que tu te comportes toujours comme un mec très typique. Super ! Ton rêve s'est enfin réalisé ! Toi et Suzy, vous êtes ensemble ! Enfin ! Oups et d'oups ! On a des invités par là ! Et on dirait bien que l'un des mecs t'aime bien, Arnold. Oh ! Fausse alerte ! Finalement, le mec est sans danger pour toi. Mais, comment dire, Suzy, elle te regarde d'un air un peu méfiant. Est-ce qu'elle est... Bon, l'apparence n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Rabie-toi, Arnie ! Parce que, tu vois, avec un corps comme le tien, on risquerait de perdre tout notre public féminin. T'es en train de chercher des points communs entre toi et Schwarzenegger ? Bon, tu en as au moins un ! C'est ton nom, bien sûr ! Tu vas devoir commencer à faire de l'exercice si tu veux obtenir un corps comme le sien. Et aussi abandonner ton régime alimentaire habituel. À moins que tu n'aies d'autres options en tête. Arnold, t'es sérieux ? Des stéroïdes ? Bon, tout d'abord, c'est illégal. Et ensuite, je le répète, c'est illégal ! Les muscles qui sont composés de protéines se construisent grâce à ce qu'on appelle des micro-déchirures, qui se reconstituent en quelques jours et qui rendent le muscle plus fort et plus gros. Les stéroïdes sont des substances qui, une fois dans le corps, sont transformées en hormones. Ces hormones doublent le processus de récupération. Et dans le même temps, elles augmentent drastiquement le volume musculaire. Après avoir pris autant de testostérone, des processus irréversibles ont commencé à travailler dans le corps. Tu verras une augmentation de l'acné, une diminution de la taille des testicules et une agressivité injustifiée. Même si, de mon côté, je connaîtrai la raison de ton agressivité. Ne t'inquiète pas, Arnold. Au moins, tu auras quelque chose qui sera devenu grand. Il semble que ce traitement soit fait pour les gens, dirons-nous, paresseux. Exactement comme toi. En fait, utiliser des stéroïdes, ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de faire de l'exercice pour prendre du poids. Bon, bien sûr, il faut préciser que consommer autant de testostérone va finir par augmenter ta libido. Tu auras envie de plus de contacts physiques. Et ce, presque immédiatement. Hé, Arnold ! Oh, allez ! Non, c'est vraiment trop, là. Alors comme ça, tu as décidé de télécharger tes photos sur une application de rencontre. Félicitations ! On dirait bien que tu as un match. Et à en juger par ces photos, vous avez beaucoup de choses en commun. Comment tu vas la surprendre lors de votre premier rendez-vous ? Super, Arnold. Définitivement, vous êtes fait l'un pour l'autre. Bonjour, Arnold. Je vois que tu ne t'es pas réveillé seul. Quoi ? T'aurais pas peur quand même, Arnold ? Bon, j'ai comme oublié de te dire que la testostérone affecte les femmes d'une manière bien particulière. Elles ont des poils sur le visage, tout comme les hommes, et leur voix devient plus profonde et plus haute. Hé, mais te précipite pas comme ça ! C'est dangereux ! Parce que ton cœur n'a plus la même santé qu'auparavant. Maintenant, tu peux facilement avoir une crise cardiaque. Oh, en voilà une belle et grosse tomate ! Hé ! Arrête de manger dans le magasin ! Ces légumes sont des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Cette tomate contient un gène de verre à soie. Et ton concombre, le normal, celui de tous les jours, possède une similarité de 40% avec un humain, d'un point de vue génétique. Mais n'aie pas peur ! Les OGM ne font pas peur ! Et tu sais quoi ? Je sais exactement comment te le prouver. Faisons une modification génétique de... Toi, Arnold ! Bon, c'est illégal de faire de telles expériences sur des êtres humains. Mais en 2018, deux bébés génétiquement modifiés sont nés en Chine. Ils ont été programmés pour avoir une immunité contre le VIH. À présent, nous sommes dans le laboratoire super top secret du Pentagone. Ici, ils produisent principalement des soldats OGM. Écoute ça ! Il existe une nouvelle technologie appelée CRISPR-Cas9. Elle permet d'implanter l'ADN d'un organisme dans l'ADN d'un autre. Un poisson ordinaire a été implanté avec les gènes d'une méduse bioluminescente pour qu'il puisse luire lui aussi. Maintenant, c'est un poisson luisant. Les légumes, eux, sont modifiés pour une conservation plus longue et un meilleur goût. Est-ce que tu voudrais pas être plus grand ? On peut utiliser le gène Michael Jordan ? Et aussi ! On pourrait enlever le gène de la transpiration, non ? Pour que tu arrêtes de puer autant. Et... Voici Arnold 2.0. Une nouvelle vie commence. Sans la sueur, les gens vont enfin s'asseoir à côté de toi dans le bus. Et maintenant, la grand-mère de ton voisin arrêtera enfin de t'appeler le petit roux vierge. Elle t'appellera simplement le roux vierge. Eh oui, le génie génétique n'est pas encore parfait. Mais c'est l'avenir. Les bébés OGM sur mesure sont pour bientôt. Et il sera même possible de supprimer le gène de la cruauté chez les criminels. C'est un nouveau stade de l'évolution. Fais de beaux rêves, Arnold 2.0. Hé, il semblerait que le directeur t'ait remarqué. Et il voudrait que tu fasses partie de la distribution. Mais seulement si tu acceptes que ces deux têtes toutes neuves soient cousues sur ton corps. C'est ce dont tu as toujours rêvé, n'est-ce pas ? Bon, eh bien, puisque tu es totalement d'accord, je pense que tu devrais en savoir un peu plus sur l'opération qui arrive. La première transplantation de tête réussie a été faite par Charles Guthrie en 1908. Cependant, cela a été fait sur des chiens. L'une des têtes a été cousue au cou du corps d'un chien à l'envers. Dans les années 1950, Demikov a réussi à faire fonctionner complètement une deuxième tête. Au total, il a transplanté 20 têtes avec la moitié avant des chiens. Et puis ensuite, la tête d'un chien a été transplantée sur le corps d'un autre. Et puis, il y eut ce singe, qui, après la transplantation, a même essayé de mordre l'un des médecins. En 2013, Sergio Canavero a fait part de ses plans pour une transplantation de tête humaine. Le coût estimé était de 12,8 millions de dollars. En 2017, sous sa direction, une tête humaine morte a été transplantée sur un cadavre. Et en fait, tout ça te va plutôt bien, Arnold. Il est maintenant temps de répéter ton rôle. J'espère au moins que tu ne vas pas te planter et déshonorer ses belles têtes. Tu vas devoir jongler en faisant passer ton monocycle sur un tremplin, à travers des cerceaux qui seront en feu. Ouais ! Ils n'ont pas l'air d'apprécier que tu sois aussi stupide, Arnie. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas interférer avec les pros qui gèrent ton corps ? Parce que, tu vois, tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas gâcher la performance. L'heure de gloire est arrivée ! Tous les yeux sont rivés sur toi, Arnold ! Aujourd'hui, tu es la pièce maîtresse du spectacle. Croise les doigts, mon pote ! Tu te débrouilles très bien ! Encore un peu, et... Est-ce que c'est Tagaia, là-bas ? Elle ne serait pas venue te voir... Oh non non, ne te laisse pas distraire ! Pas maintenant, Arnold ! Quel abruti ! En essayant d'être un gentleman, tu t'es déshonoré, ainsi que les frères Trouls. Ce sera malheureusement le plus grand échec que ce cirque n'ait jamais connu. Il s'agit de la première peau humaine au monde issue de la bio-ingénierie. En 2011, des scientifiques hollandais ont créé une chèvre qui pouvait produire une base de toile d'araignée dans son lait et ont ensuite transformé ce matériel en peau humaine. Cette peau est 15 fois plus résistante que l'acier et elle peut arrêter des balles de calibre 5,56. L'étude est officiellement terminée. Mais si les expériences se poursuivaient en secret... Félicitations, Arnold ! Tu viens de te porter volontaire pour le test de la peau par balle ! Waouh ! Tu es toujours en vie, Superman ? Alors c'est un test réussi ! Hé Arnie, ces mecs ont plutôt l'air satisfaits du résultat, mais ils veulent faire monter les enchères. Un lance-grenade tire une grenade de son canon à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et elle peut percer 50 centimètres d'armature en acier. Maintenant, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux. Par exemple, une peau en fulrène. C'est le matériau le plus solide connu de toute la science, un allotrope du carbone. Et il est 200 fois plus résistant que l'acier le plus solide. Félicitations, Arnie ! Ta peau en fulrène peut résister à une grenade propulsée par fusée. Ce qui, bien sûr, ne pourra pas être le cas de ton cerveau. L'onde de choc l'a transformée en une gelée de bleuets. Heureusement, tu te trouves dans un laboratoire super secret. C'est ça, Arnold ! C'est le moment idéal pour s'enfuir ! Après tout, maintenant, les armes automatiques ne peuvent plus te faire de mal. En fait, on ne pourrait même pas t'étrangler. Et même te faire renverser par une voiture ne te ferait pas de mal. Mais ta force, Arnie ! Petite mauviète, elle n'a pas vraiment changé. Par contre, comme on peut maintenant le constater, tu as des nerfs faits d'acier. Mais le problème, Arnold, c'est que maintenant, tu vas devoir te cacher toute ta vie pour que personne ne sache que tu as une super peau. Attends, quoi ? Je vois, Arnie, tu ferais n'importe quoi pour être apprécié des autres. Eh bien, chacun son métier. En tout cas, veille à ce que ton côté têtu ne se retourne pas contre toi. Même Superman a des faiblesses. Tu pensais vraiment qu'aucune arme ne pourrait traverser ta peau, hein ? Est-ce que tu rêves d'être Spiderman ? C'est plutôt cool, mais ne me dis pas que tu as envie de te faire mordre par cette araignée. C'est une vave noire. Le poison de cette araignée est 15 fois plus fort que celui d'un serpent à sonnette. Heureusement qu'elle n'a pas pour habitude d'attaquer les gens, sinon tu le regretterais. Attends, Arnold ! T'as quand même pas avalé l'araignée ! Le chemin vers l'estomac à travers l'osophage est comme un toboggan à pente raide avec une piscine d'acide chlorhydrique au fond. Et cet acide neutralisera facilement le venin de l'araignée. Si tu aides l'araignée sur son trajet avec un verre d'eau, elle atteindra l'estomac en seulement deux secondes. Mais sans liquide, sa chute prendra neuf secondes. Et elle aura tout le temps de te mordre. Tiens-toi prêt ! Le venin de la veuve noire contient la neurotoxine alpha-latrotoxine. Lorsque tu es mordu, cette neurotoxine se fixe sur les récepteurs des cellules nerveuses et provoque un afflux de calcium. Cela libère des hormones qui provoquent des convulsions et des paralysies. Arnold, c'est les super-pouvoirs que tu voulais, n'est-ce pas ? Maintenant, tes abdominaux pourraient supporter un marteau de forgeron. Et que dirais-tu d'une érection de 4 heures ? Ou des yeux qui sortent de leur orbite ? Mais d'une certaine façon, tu ressembles plus à un super-méchant Arnold. Qu'est-ce qu'il y a, Arnie ? Tu regrettes d'avoir mangé l'araignée ? Profitons de tes hallucinations pour envisager d'autres options. Voici Arnold. Il a été mordu par une araignée des sables à 6 yeux. Son venin provoque une hémorragie interne et une nécrose des tissus. Et il n'y a pas d'antidote. Et voici la victime d'une morsure de l'araignée la plus venimeuse du monde, selon le livre Guinness des records. L'araignée errante brésilienne. Sa morsure entraîne dans la plupart des cas un arrêt cardiaque. Mais revenons à la réalité. Heureusement, seuls 5% des adultes succombent au venin de la veuve noire. Après 12 à 48 heures du plus terrible détournement, l'effet du poison s'arrête. Arnie, t'aurais pas encore gaspillé tout ton argent dans cette ferme en ligne ? Bon, d'accord, mais maintenant tu vas devoir manger de la nourriture virtuelle. Au fait, est-ce que tu savais que Bill Gates est le détenteur de la carte gold de McDonald's ? Ça te donne le droit d'y manger gratuitement quand tu veux. Et manifestement, toi, tu en aurais besoin plus que quiconque. Par où commencer ? Voyons voir, je te suggère le spécial Suicide Burger de Burger King. 4 steaks, 4 tranches de fromage et du bacon, 800 calories. Et regarde ces frites de Mickey D's. Elles contiennent 19 ingrédients cachés. Arnold, mange ! Un seul steak de hamburger peut être composé de parties provenant d'une centaine de vaches différentes en même temps. Au total, pour l'industrie du fast-food, ce sont 50 millions de vaches qui sont dépecées chaque année. Tu as déjà terminé ? Alors, bois un peu de soda. Ici, il est gratuit et c'est fait exprès car il t'ouvre l'appétit. Heureusement, pour satisfaire tes envies, regarde ça. Il existe déjà 39 000 McDonald's ouverts dans 120 pays du monde entier. Et figure-toi qu'au Royaume-Uni, l'huile usagée des frites est recyclée et alimente même les camions. Au cours des 20 dernières années, le nombre de personnes en surpoids dans le monde a triplé. Tu ferais mieux d'arrêter Arnold, car avec un tel régime, tu vas prendre 10% de ton poids corporel chaque mois. Et cela va te conduire à... Arnold ! Arrête ça tout de suite ! Maintenant, tu as un diabète de type 2. Tu es déprimé. Et tes vaisseaux sanguins sont pleins de graisse. Et tout ça pourrait facilement provoquer une crise cardiaque. La nourriture des fast-food est extrêmement calorique et est pratiquement dépourvue de vitamines et de minéraux. Mon conseil, tu dois passer de toute urgence à une alimentation saine, cuisinée à la maison. Sinon, tu vas avoir de gros problèmes. Et ben voilà, ça c'est bien Arnold ! Et si je te rendais une petite visite pour dîner ce soir ? Oh, mon Dieu ! Arnold ! Regarde ! Qu'est-ce que tu as fait ? Un porcelet rôti ? Un gâteau au chocolat et au caramel ? Ça n'est pas exactement ce que je t'ai dit. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger de fast-food, mon pote. Ça concerne n'importe quel type de nourriture riche en calories. Et tu manges trop ! Hé Arnie, maintenant tu vas manger uniquement de la viande crue, comme un carnivore. Est-ce que tu peux ressentir à quelle vitesse tes niveaux d'adrénaline et d'agressivité augmentent ? Bien sûr, tu auras un peu de mal à mâcher parce que les dents humaines ne sont pas adaptées à la consommation de viande crue. Il vaut mieux couper ça en petits morceaux, tout comme le faisaient les anciens mongols. En fait, le plat le plus célèbre à base de viande crue, le steak tartare, porte leur nom. Sans céréales, sans légumes et sans fruits, le flux de glucose, qui est le carburant de ton corps, va s'arrêter. Ton foie commencera à transformer ses réserves de graisse pour répondre aux besoins énergétiques de ton corps. Et tu vas commencer à perdre du poids, jusqu'à 5 kilos par semaine. Pendant ce temps, tes muscles commenceront à se déshydrater et à se dessécher. C'est pourquoi un régime à base de viande est si populaire parmi les célébrités d'Hollywood et les top modèles. Le taux de cholestérol dans ton sang va augmenter. Et soyons réalistes, tu auras un risque accru de maladie cardiaque. Les acides aminés vont remplir tes intestins. Ils se mélangeront aux bactéries de ta peau, ce qui entraînera une odeur corporelle très désagréable. La viande crue contient certains micro-organismes qui sont dangereux, tout comme le E. coli, la salmonelle et la listeria. Et tout ça peut te faire pas mal souffrir. Par exemple, de diarrhée, de vomissement et de lourdeur d'estomac. Mais lorsque ton corps s'adaptera enfin à ce type d'aliment, tu ressentiras une poussée d'énergie et de force physique. La raison en est l'augmentation des niveaux de testostérone et de vitamine D. Même Bruce Lee lui-même, lorsqu'il se préparait pour des combats, aimait prendre un grand verre de délicieux smoothie à la viande fraîche. Nos ancêtres anciens avaient l'habitude de manger de la viande crue. Mais leur vie a changé à jamais lorsqu'ils ont compris comment utiliser le feu et ont commencé à cuisiner. Cela a réduit de deux tiers le temps nécessaire à la digestion. L'utilisation de l'énergie est donc passée de l'estomac au cerveau, ce qui a déclenché une révolution cognitive. Les humains ont commencé à utiliser une pensée beaucoup plus abstraite et ont développé des langues complexes. Et c'est ainsi que la civilisation moderne s'est développée. Alors mange, mon cher Arnold. Mange. J'ai construit une machine qui rend les choses invisibles pendant 24 heures. Il existe trois approches de l'invisibilité. La première est la transparence parfaite. Malheureusement, on n'arrive pas trop à faire ça encore. La deuxième est le camouflage. Le camouflage, c'est quand les rayons lumineux qui émanent de l'objet correspondent aux rayons qu'on s'attendrait à voir en l'absence de cet objet. Et c'est exactement ce que fait mon appareil. Enfin, la troisième et dernière approche est lorsqu'un objet est enveloppé dans un métamatériau. Quelque chose comme un chapeau invisible qui transforme la trajectoire des rayons lumineux pour qu'il semble inchangé. Maintenant, on va essayer ça sur une pizza. Imagine, si tout fonctionne, ça sera une pizza que tu n'auras pas à partager avec tes amis. Bon, je lance le premier interrupteur. Est-ce que tu savais que la première invisibilité tridimensionnelle a été réalisée par un groupe de l'Université de Californie à Berkeley ? C'était en 2008. Ils ont créé un maillage de microfibres d'argent qui ne reflète ni n'absorbe les rayons lumineux. Par conséquent, l'œil ne voit que la lumière des objets situés derrière l'entité camouflée. Et maintenant, le deuxième interrupteur. Surtout ne bouge pas, Arnold. Attends, mais qu'est-ce que tu... Oh, t'es vraiment un imbécile ! Je te mettrais bien une claque derrière la tête, mais... Bon sang, je sais même pas où tu es. Mets ce chapeau pour que je puisse te voir. Ok, donc, maintenant, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est ça. Qui aurait pu douter que c'est là que tu irais en premier ? Si ma machine fonctionnait selon le principe de l'invisibilité, tu deviendrais complètement aveugle. Parce que l'indice de réfraction des corps qui sont devenus invisibles deviendrait égal à l'indice de réfraction de l'air. Et les lentilles de tes yeux perdraient la capacité de réfracter les rayons lumineux et de les concentrer sur la rétine. La rétine elle-même ne serait pas en mesure non plus d'absorber la lumière visible avec ses bâtonnets et ses cônes en raison de l'invisibilité de son corps. Mais à ce que je peux constater, ta vue semble être plutôt bonne, non ? Espèce d'ignard baveux. Bon, maintenant que la salle est fermée, on pourrait pas faire autre chose. Il te reste 18 heures. Je veux dire, peut-être quelque chose d'un peu plus important. Espèce de crétin à la petite tête ! Hé, après tout, tu pourrais révéler de terribles secrets, réaliser des exploits incroyables. Tu pourrais même te frayer un chemin dans la fameuse zone 51. Bon, t'es pas dans la bonne région pour ça, mais peut-être que t'as d'autres idées ? Tu penses quand même pas aller voler ce truc ? C'est une idée terrible, Arnold. Dans tous les cas, il te faut un plan. Bien sûr, grâce à l'invisibilité, tu pourras rester plus longtemps après la fermeture. Mais à ce moment-là, tu devras aussi contourner les gardes. Et tout autour du diamant, il y aura aussi des lasers. Et est-ce que tu sauras vraiment faire un triple saut périlleux, voler le diamant et quitter le musée dans la voiture qui apportera de nouvelles antiquités pour la prochaine exposition, exactement à 2h du matin ? Et même si c'est le cas, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le musée ferme exactement dans une heure. Va te cacher et attends. Et enlève ton chapeau ! Quelle tête de mouton ! Prépare-toi, Arnold. L'essentiel, évidemment, c'est de ne pas se faire prendre par le garde. Arnold, c'est maintenant ! Vas-y ! Oh, c'est pas possible ! Tout ce que t'avais à faire, c'était un triple saut périlleux. Et t'as encore tout raté. Oh ! Bon, maintenant, maintenant, tu dois courir pour sauver ta vie, Arnold ! La sortie est proche, c'est juste derrière. Allez, Arnold, vas-y, tu peux le faire ! Oh, mince ! On dirait que le diamant que tu as volé est en fait une copie en verre. Et je dois dire que c'est une tournure plutôt malchanceuse des événements. Même si, pour être honnête, il est quand même assez logique que l'original soit conservé dans un coffre. Maintenant, on dirait bien que tu n'auras jamais l'amour de la belle tagaille. Tu sais, Arnold, j'ai quand même décidé de venir à la morgue pour te dire mes derniers adieux et... Mon Dieu, mais tu es vivant ! Non ! Tu as été ressuscité ! Il semble que l'élixir que tu as bu ait fonctionné ! Tu es maintenant immortel ! Toutes mes félicitations, Arnold ! Tu vas maintenant devenir l'organisme qui vit le plus longtemps sur Terre ! Ton corps peut à présent se régénérer. Et le terme « sénescence cellulaire » n'est plus seulement qu'une blague pour toi. Bon, bon, comment est-ce que tu vas utiliser ton immortalité ? J'ai compris, tu vas traverser au feu rouge. Tripoter des filles au hasard. Ah, et tu vas aussi gagner le concours de sosie de Kenny McCormick. C'est vraiment ridicule. Tu as devant toi un nombre infini d'années. Et tu les gâches avec ça. Arnold, après tout, tu pourrais étudier tout ce qui existe dans le monde. Apprendre n'importe quel art martial. Et même tenter d'aller explorer et coloniser de nouvelles galaxies. Arnold, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter un peu de perdre ton temps ? Ok, alors peut-être que pendant 200 ans, tu vas faire du binge-watching et regarder toutes les séries qui existent sur Netflix. Je vois que tu t'ennuies un peu quand même. Et puis, ta maison a commencé à se dégrader sérieusement. Et tu es encore jeune ! Il faut bien être conscient que l'un des inconvénients de l'immortalité, c'est que tu dois survivre à tous tes proches. De plus, le monde qui t'entoure évolue plutôt rapidement. Alors que toi, tu seras à la traîne du progrès. Et tu vas finir par te sentir superflu dans cette société. Tout ce qui te paraissait important pour toi autrefois va disparaître progressivement. Avec le temps, tout va cesser de te plaire et de te surprendre. Et la raison est très simple, parce que tu auras déjà tout vu. Tu vas devenir profondément déprimé. Désolé mon ami, mais ça ne sert à rien. Arrête Arnold ! Tu sais que tu es immortel ! Arnold ! Allons voir un spectacle ! Arnold ! Oh, ok. Bon, je te laisse tranquille.